bonjour à tous bienvenue c'est gaël et aujourd'hui dans simple et gratuit je vais vous proposer une petite option qui va se rajouter à votre navigateur et qui ma foi va vraiment vous servir que vous soyez un internaute de base ou plutôt un internaute avancé ou que vous fassiez des visioconférences des tutos vidéo des tas de choses comme ça bref vous allez voir que ça peut vraiment servir je vais vous montrer un exemple dans un instant en attendant cette extension elle va protéger votre vie privée elle va masquer ce qui est important pour vous est ce que vous ne voulez pas que les autres voient ça peut servir évidemment si vous êtes par exemple dans un open space si vous êtes dans le salon de la maison et que vous ne voulez pas que bien tous les convives votre famille et tout ça est accès à vos mots de passe ou tout simplement à votre numéro de carte bleue ou à votre adresse mail vous choisirez l'élément évidemment que vous voulez protéger vous pouvez aussi tous les protéger d'un coup donc voyez ça peut servir à ça ça peut servir également parce que par exemple tenez je vais vous montrer ici moi admettons que ça ce soit mon adresse mail perso et que je vous dise bah tiens aujourd'hui dans simple et gratuit on va faire un tuto sur comment se servir de tel adresse mail donc je vous montre le seul problème c'est que mon adresse mail admettons elle apparaît ça un peu partout alors comment je vais faire bien je vais faire mon tuto et puis après bas en post production je vais arriver avec mon logiciel je vais sélectionner ça je vais dire tu me floutes le seul problème c'est que d'après moi si je bouge dans ma page et bien en fait mon assistance ici mon adresse mail en réalité bah elle va le floutage il va rester à l'endroit ici sauf que mon texte lui sera monté donc je suis obligé d'utiliser un tracker qui utilise pas mal de ressources pas mal de mémoire en plus de ça je peux très bien effectivement faire attention et gérer celui-ci image par image pour que ce soit bien géré tout ça mais je ne m'aperçois pas par exemple que mon adresse mail elle apparaît ici ou ici voilà ça peut arriver donc dans ce cas là il ya des données qui peuvent fuiter et ça peut être dommageable c'est pareil évidemment quand vous faites de la visioconférence tiens mon petit gaël allez c'est à vous de nous présenter le projet maintenant montez le son et écoutez tac donc on fait le truc je montre et seulement il ya un moment un numéro de carte bleue qui fuite ou autre chose ça dépend ce qu'on ce qu'on montre ce qu'on fait ou une notif qui arriverait ici tiens message de telle personne gaël point ce que vous voulez à rebase prout prout point com et donc à ce moment là les gens auraient mon adresse mail alors que si c'est une notif ici ça peut être effacé également de la même manière donc voyez que ça va vous protéger ça peut servir pour ce que vous voulez les mots de passe tout le texte que vous rentrerez donc c'est ça l'atout de cette petite vidéo et de cette petite extension que je vais vous proposer aujourd'hui alors si vous êtes prêts je vais vous montrer comment on l'installe dans cette nouvelle partie pour ça je vais me mettre de côté et nous allons dès maintenant découvrir open blur alors ça fonctionne sur tous les chromium et ceux qui acceptent les extensions chrome donc par exemple safari opéra edge google chrome qu'est ce qu'on a d'autre brave etc etc pour firefox j'ai pas regardé un firefox utilise un autre système si je trouve quelque chose la même ou d'équivalent et bien je vous mettrai tout simplement cela directement dans la description comme ça vous aurez quelque chose d'équivalent sinon et bien j'essaierai de vous trouver quelque chose d'ici que cette vidéo soit sortie ou je vous referai une vidéo spéciale n'hésitez pas à me dire donc voilà ici on va utiliser nous open blur open blur c'est tout simple c'est donc une petite application qui est open source donc gratuite elle est sécurisée elle est en anglais mais techniquement vous n'allez pas avoir il n'y a pas de mots en anglais il n'y a rien il ya que ça en fait un qui montre que c'est de l'anglais le reste du temps vous n'allez pas avoir d'anglais donc voilà vous inquiétez pas ça pourrait être en tchétchène ou en biélorusse ça ne poserait aucun problème donc nous ce que nous allons faire c'est tout simplement que vous soyez sur brave age etc ou même safari l'ajouté ici à notre navigateur une fois que c'est fait et bien vous allez pouvoir ajouter l'extension on va attendre deux petites secondes et une fois que c'est fait alors normalement vous elle apparaît pas ici il faut que je la désépingle tiens pourquoi il n'a pas épinglé ici clac voilà normalement vous et bien vous arrivez là sur la petite pièce de puzzle en haut vous allez chercher open blur ici et vous appuyez sur le petit poinçon voilà pour moi l'apparaissait parce que il s'est souvenu que je l'avais juste avant cette vidéo pour parce que je l'utilise un tout simplement parce que c'est quand même très très pratique et une fois que c'est fait voyez j'ai un petit logo qui est là parfait je vais revenir ici sur ma fenêtre principale et rien n'a changé maintenant je vais tout simplement copier ceci et on va partir du principe que eh bien je voudrais supprimer et cacher automatiquement cette adresse mail dès qu'on la voit pour ce faire je vais remonter donc ici en haut à droite je vais cliquer dessus et voyez c'est marqué secret 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 ou secret 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 et ici à 27 options on va voir les options avancées dans un instant mais d'abord ici donc je vais aller sur le premier par exemple ici vous avez un commutateur qui active ou désactive donc par défaut il est activé ok ici je vais donc copier mon adresse mail voyez que ici ça met des petits points donc du déjà si quelqu'un passe derrière moi il ne sait pas ce que j'ai copié là dedans ok même si je désactive ok maintenant j'active et regardez automatiquement ce qui s'est passé mon adresse mail ici a été coupé d'accord donc je regarde un petit peu ici elle était là visiblement aussi ici et je ne l'avais pas vu d'accord donc voyez ça me la cache automatiquement ici également donc voilà ça veut dire que maintenant il n'y a aucun risque cette adresse mail n'apparaîtra plus jamais ou en tout cas tant que c'est activé je veux désactiver c'est pas un souci ça revient d'accord je peux faire la même chose en mettant un numéro de carte bleue je peux faire la même chose en mettant par exemple mon numéro de téléphone etc etc donc vous avez quand même de la marge vous pouvez vraiment faire pas mal de petites choses et là à ce moment là je peux même aller sur n'importe quel autre site et tout simplement aller je vais faire faire la même chose par exemple ici on va sortir de là et je vais aller sur je sais pas brave search par exemple le moteur de recherche ici clac on va faire un petit clic droit pour avoir l'information ici va me donner la même chose voilà alors est ce qui me la met en gros il me la trouvait pas d'accord il me l'a pas mis c'est dommage ici on va donc c'est activé donc il est censé me la cacher mais il me l'a pas affiché de manière native comme ça donc voilà ou alors je ne le vois pas c'est possible vous savez quand on veut faire quelque chose mais pareil si je veux cacher ce numéro de téléphone je peux très bien l'ajouter à ma liste ça posera aucun problème crac je le fais et regardez paf le numéro de téléphone a totalement disparu donc voilà et du coup ça marche également ici automatiquement si le numéro de téléphone était là il est censé avoir disparu pour le même numéro de téléphone j'entends bien ok bon bah vous voyez que ça a pas ça a fait quelques petites choses maintenant il reste des options supplémentaires c'est un tout petit plugin mais franchement il est riche en événements donc on va de nouveau recliquer sur la petite pieuvre verte là petit poulpe on va aller ici en bas dans avancée d'options et voyez que ici on va avoir ce qu'on appelle le css sélecteur to blur en gros on va sélectionner un élément de notre code et on va lui dire bah en fait à partir du moment vous allez faire ça naturellement il va le mettre en flouté je vous donne un exemple tout simple on va revenir ici par exemple donc on va aller sur service public voilà ici vous avez dit votre page d'accord si vous vous avez votre page ici vous avez en fait une structure de la page par exemple ici on a plutôt ce qu'on appelle leader ici on a plutôt le corps du message le bolet et ici on a le footer d'accord c'est à dire le bas de page et c'est important et c'est comme ça en fait en se connaissant un minimum de html vous savez en fait ce que vous allez pouvoir bloquer mais admettons moi je veux y bloquer toute cette partie du haut je vais faire un clic droit tout simplement d'accord on va zoomer pour que vous voyez bien hop je fais un clic droit et une fois que c'est fait je vais sur inspecter inspecter il va m'ouvrir ici la console et ici je vais avoir le code internet de toute ma page ici donc ça c'est plutôt bien et donc ici voyez que par défaut moi j'ai cliqué là et donc ici il me met en bleu l'endroit où je suis parfait moi je vais aller un peu plus haut et je veux cacher tout le leader et d'ailleurs en passant ma main dessus là voyez que j'ai sélectionné avec mon verre je suis sur leader il m'a mis en bleu toute cette partie là qui est donc mon leader si je reviens dessus regarder hop donc c'est à dire que si je j'agis sur le leader il va cacher tout ça ou modifier tout ça d'accord donc je vois bien qu'ici il ya une balise is there et c'est celle ci qui m'intéresse mais je pourrais choisir une balise body ou autre chose je vais donc aller ici tout simplement et ici je vais taper leader donc je vais mettre comme ça donc leader je vais simplement cliquer ailleurs pour sortir en fait de mon leader ici voilà comme ça c'est plus sélectionné en noir je reviens ici sur rectorat et automatiquement voyez il m'a caché la chose de manière simple et efficace et ce qui est génial c'est qu'en fait maintenant je peux aller sur n'importe quel autre site internet par exemple si je vais sur le télégramme qui est un des journaux bretons et bien voilà je vais sur le télégramme je vais cliquer dessus par exemple et oui que regardez sans rien faire automatiquement il a trouvé la balise is there parce qu'il y en avait une et donc il m'a flouté la chose donc ça peut servir à plein de choses c'est à vous d'être imaginatif et ça peut vraiment vraiment vous aider et vous sauver la vie et l'avantage c'est que vous voyez que même si le leader il reste en place ben il n'y a pas de souci moi ici je vais pouvoir avoir ceci qui va me permettre bien de ne pas montrer les choses et dans ma vidéo il n'y aurait pas de données personnelles seul petit bémol moi j'aurais bien aimé qu'on puisse mettre la tête de quelqu'un par exemple je sais pas là la tête de notre président et de dire à chaque fois que tu vois ça tu floutes ah ça fait du bien on se sent mieux on reviendrait peut-être voir les fils de les sites d'infos du coup voilà ou bien la tête de donald trump ou de vladimir poutine peu importe mais vous comprenez le système évidemment donc voilà vous si vous aimez cette extension si vous voulez en avoir d'autres si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas vous mettez ça en commentaire si vous tiens mettez moi aussi à toutes les extensions que vous aimez utiliser qui vous permettent de de garder votre vie privée et tout ça donc ça c'est plutôt sympa n'hésitez pas non plus à mettre hashtag open blur voilà où vous mettez juste open blur si vous le souhaitez ou p-e-n-b-l-u-r ou bien vous mettez tout simplement floutage ou flouter ou flou voilà dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de choses si vous voulez quand je rajoute d'autres si vous en connaissez d'autres évidemment qui font à peu près la même chose faites vous plaisir évidemment c'est un espace de discussion et c'est ensemble que nous faisons tous cela n'oubliez pas de liker cette vidéo plus vous likez plus vous me remerciez plus vous dites que cette chaîne est bien à youtube qui va donc dans son algorithme peut-être la mettre en avant et ça ce serait sympa de votre part et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner c'est gratuit c'est juste en dessous de cette vidéo ça vous permettra tout simplement de ne manquer aucune des vidéos dont celle ci ou d'autres évidemment que je vous proposerai très bientôt et puis n'hésitez pas à regarder dans la description je vous mets des liens vers d'autres vidéos je mets des liens vers des articles je vous mets des liens plein de choses tout est gratuit bien sûr faites vous plaisir ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin à tout bientôt c'était gaël dans simple et gratuit ciao